Chers amis suisses, en ce moment, je suis en Égypte avec ma famille en vacances. Je voudrais juste vous raconter, hier soir, quand je suis rentrée dans ma chambre, l'esprit de prière est venu très fortement sur moi. Je me suis assis sur mon lit et pendant 15 minutes, sans arrêt, j'avais une forte impression pour la Suisse, de prier pour la Suisse, et pendant que je priais, je voyais comme une grande porte s'ouvre dans l'esprit où des milliers d'anges venaient dans la Suisse et je voyais ce feu qui venait sur toute la Suisse et tout d'un coup, après ces 15 minutes, ça s'arrêtait et je n'avais plus aucune impression, plus de vision, rien du tout, ni pour prier, et pendant la journée non plus, et je disais, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça a à voir avec cette porte ? Le Seigneur me disait, il y a des portes spirituelles qui sont possédées par l'ennemi, et parfois, quand mes intercesseurs ont ces impulsions de prier, ces portes s'ouvrent courtement et des anges peuvent à ce moment venir dans ces pays. J'ai vraiment une soif qu'en janvier, d'être de nouveau en Suisse, parce que ça va être, pour moi, l'année 2023, ça va être l'année de la Suisse, et mon cœur brûle et appelle pour ce pays, pour que ce Dieu du feu va se révéler. Je ne peux pas toujours théologiquement tout expliquer, mais il faut que tu saches quelque chose. Mais en Daniel, tu peux lire aussi que cet ange puissant qui ramenait un message à Daniel, il devait attendre trois semaines, 21 jours, il ne pouvait pas venir. Je crois qu'on vit dans un temps où Dieu veut nous donner des révélations. L'esprit de révélation doit venir fortement, toujours plus fortement. J'ai soif de cela, et je sais que c'est le plan de Dieu. J'aimerais vous transmettre ces paroles pour vous encourager. Soyez prêts à prier par obéissance. À bientôt.